Ceci n'est pas une formation d'euchariste. C'est une formation magasinier qui offre une option, et qui n'est pas des moindres, qui est celle d'obtenir le brevet d'euchariste en parallèle de la formation de magasinier. Cette formation est née au départ d'un partenariat avec le Forum, étant donné qu'il y a une pénurie dans le secteur du magasinier, donc les entreprises sont intéressées et il y a une offre d'emploi où on n'arrive pas à avoir suffisamment de personnes qualifiées dans ce domaine. Moi, en fait, je cherchais d'avoir mon brevet d'auchariste, parce que j'avais déjà suivi une formation dans la logistique, et il ne me manquait plus que ce brevet d'auchariste, parce que dans les offres d'emploi, il manquait beaucoup de brevet d'auchariste. Et du coup, ça faisait des années que je cherchais. On a subi des tests pour voir le niveau de français, de maths, avant l'entrée en formation, pour valider notre entrée en formation. Alors, toute la formation, c'est un package de 956 heures. Il y a 220 heures d'immersion en entreprise sous forme de stage, 80 heures en vue de l'obtention du brevet d'auchariste, et alors les 600 heures sont des heures théoriques. Pour les besoins de la formation, l'école a dû s'équiper. Caterpillards, quand ils sont tombés en faillite, il y a eu des demandes dans les écoles, et nous, on s'est équipés de matériel qui venait de Caterpillards. De matériel et aussi de personnel. J'ai derrière moi 17 ans de Caterpillards. Voilà, je suis une reconvertie. Et Franca n'est pas la seule à s'être reconvertie. Alors, moi, je viens de 30 ans de métier d'employé. J'étais commercial dans différents domaines. Et à 54 ans, j'ai décidé de changer de voie. Et donc, je veux travailler dans le manuel. J'aime bien travailler avec mes mains. Je veux voir ce que c'est la vie en entrepôt. La logistique me plaît, en général. Et donc, cette logistique-là et le maniement d'engin, ça m'attire beaucoup. A tel point que Massimo a même imaginé ce jeu de cartes pour pimenter les exercices. C'est 5 zones A. Un soir, je me suis mis à créer les cartes. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on doit créer en éléments à transporter ? Vers quelle zone ? Et avec quel moyen de transport ? Et ça a été très vite, en fait. En une heure, je l'avais créé. Mais le jeu préféré des étudiants, c'est incontestablement ce simulateur de conduite. Quand on fait une erreur, du coup, ça s'affiche à l'écran. Donc, on sait directement ce qu'on fait à l'erreur. Par exemple, si je rentre sans klaxonner, il va me dire que je n'ai pas klaxonné. Et du coup, à la fin, on a toujours une fiche technique qui s'affiche. Et alors, on sait quelle erreur on a faite et qu'est-ce qu'on doit faire pour la suite du prochain exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada